Hello everybody, ce soir c'est l'avant-dernière de notre série spéciale Amérique et pour l'occasion je mouille le maillot, ici à Souffal Bayer Sam je vais tester pour vous le foot américain, un des piliers de la culture américaine Allez, let's go ! Du foot américain en Alsace et en France même c'est quelque chose de pas très commun quand même C'est à l'heure actuelle pas très développé effectivement maintenant chaque club commence à avoir de plus en plus de licenciés et les clubs se développent de plus en plus donc c'est un sport qui est un sport d'avenir sur notre territoire on n'a pas de plus professionnel en France le développement professionnel est essentiellement aux Etats-Unis et au Canada Vous par exemple ici vous avez quand même une grosse structure vous avez un kiné, une salle médicale Plus la structure est importante sur le club, mieux on va progresser et le fait d'avoir des entraîneurs d'un peu plus d'expérience même si c'est pas de football américain purement va permettre d'amener une cohésion au sein de l'équipe ce qui manque peut-être dans certains clubs nous sommes en division 3 et nous avons des anciens joueurs de division 1, 2 et des anciens joueurs de juniors d'équipe de France et seniors Et un joueur de l'équipe de France ça veut dire quoi ? Justement comme c'est encore un sport amateur Est-ce que c'est un très bon niveau ? Est-ce que vous avez l'occasion de vous mesurer aux américains ? Sur le territoire c'est un très bon niveau mais on n'est pas sur un niveau NFL c'est-à-dire le niveau national américain on en est encore loin Qu'est-ce qui vous manque encore justement pour atteindre le niveau américain ? Une médiatisation je pense une connaissance du sport ne serait-ce que venir au match, voir les matchs Le club est né en 2004, vous êtes là depuis le début je suppose que vous, vous êtes également un passionné ? C'est quoi ? C'est le rêve américain ? Un goût d'une ambiance particulière ? De jouer quelque chose de différent ici en Texas ? Je cherchais un sport comme tout le monde j'ai goûté le foot américain, ça m'a plu et puis j'ai évolué, on a monté cette structure avec d'autres passionnés et puis on vit l'aventure aujourd'hui la National 3 Et alors j'ai fait l'entraînement avec vous j'ai pas tout compris C'est quoi ces cris un peu bizarres ? C'est ce qui te gare ? Ça veut dire quelque chose ? C'est plutôt pour le leadership l'ambiance de groupe et ensuite tout ce que vous pouvez entendre lors des matchs Down, Rally, Set, Hut, etc. C'est plutôt pour donner les comptes donner les comptes, le compte de départ du jeu Ici en Texas, on ne comprend pas tout au foot américain les règles nous paraissent un peu obscures je vous ai dégoté un joueur pour nous expliquer tout ça Concrètement, en deux mots, c'est quoi le but du jeu ? Le but du jeu, c'est un jeu de gain de terrain il faut donc gagner 10 yards au moins 10 yards au bout de 4 tentatives pour après ré-avoir 4 tentatives et faire 10 yards et enfin traverser la ligne d'en but Alors vous, vous avez évolué au Canada vous avez joué avec une équipe canadienne C'est quoi l'ambiance là-bas ? L'ambiance, comment définir ? C'est complètement différent de la France ça fait partie de la culture ça fait partie aussi de la construction de la personnalité des hommes il y a deux sports au Canada c'est le football et le hockey Et vous, comment vous vous y êtes mis au foot américain ? A la base, j'avais la chaîne cryptée pour le football et en fait, un soir, il passait du football américain et je suis tombé sur un match des 49ers contre les Dallas Cowboys c'était un match incroyable et il y avait plein de passes et j'ai adoré, j'avais 16 ans donc à cette époque-là, j'ai appelé la Fédération Française de Foot Américain qui m'a conseillé un club à côté de chez moi C'est quand même un sport de brut il y a des chocs, des plaquages et comment est-ce qu'on échappe aux blessures ? C'est simple, il faut être bien préparé physiquement il faut toujours aller au contact à 100% c'est toujours quand on ne va pas à 100% qu'on se fait mal et puis on est quand même très bien protégé il y a un casque, des épaulières Moi, j'ai une image du foot américain avec le quarterback, le beau gosse, le gars populaire le gars qui sort avec la cheerleader est-ce que c'est comme ça sur le terrain ? On va dire que c'est un peu le chef d'équipe le chef d'orchestre c'est celui qui donne les tactiques C'est vrai qu'en Amérique du Nord c'est un peu différent c'est différent le quarterback a un statut de star il est très sollicité par les médias et par les gens J'espère que vous avez tout compris maintenant, il n'y a plus qu'à venir essayer chez les géants ici à Souffel-Bayersheim on va passer à un peu de douceur dans ce monde de brut et oui, le foot américain ne serait rien sans les cheerleaders regardez Une petite définition le cheerleading c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est une cheerleader concrètement ? Le cheerleading c'est né au bord des terrains de football américains pour encourager les équipes maintenant le sport en lui-même c'est un mélange de gym, de danse et de portée La cheerleader c'est pas une pom-pom girl ? Non, normalement les pom-pom girls ça n'existe pas c'est une mauvaise traduction qui a été faite d'un journaliste qui allait en Amérique et qui a voulu retraduire un peu ce qu'il avait vu là-bas Alors le cheerleading en Alsace c'est pas commun ? Comment ça a débuté ? L'équipe est née au bord des terrains c'est des filles qui étaient motivées pour encourager les trucs de football américains petit à petit elles se sont renseignées sur ce qu'était le vrai cheerleading en Amérique Moi par exemple quand je suis arrivée dans ce sport ce qui me plaisait c'était ce que je voyais sur internet c'était les vrais tirs qu'on voyait voler dans les airs Aujourd'hui je pense que ce qui attire les filles c'est surtout avoir ce côté à la fois très girly avec les tenues, les nœuds, le maquillage mais à la fois ça reste un sport hyper complet Il n'y a pas d'équipe de foot américain sans cheerleader ou il n'y a pas de cheerleader sans foot américain ? Disons que ça se complète bien mais que nous on est là parce qu'il y a les footballeurs Ils sont super contents quand on vient au bord du terrain pour les encourager souvent au bord du terrain ils nous disent allez, criez plus fort et tout il faut nous donner du courage En Alsace, en France, on a surtout la vision américaine des séries de la cheerleader, la fille populaire un peu peste aussi et la copine du quarterback Vous qui êtes américaine et qui avez pratiqué le cheerleading aux Etats-Unis est-ce que ça se vérifie ? N'importe quel sport, il y a un peu des frimeuses et aussi il y a des vrais athlètes qui travaillent dur et qu'on ne fait pas des séries dessus parce que c'est moins intéressant Vous avez quand même connu le cheerleading qui est un sport très important aux Etats-Unis Là, on est en Alsace Le nombre de licenciés est passé de 300 en 2008 et là, on arrive presque à 2000 licenciés et je vois que vous avez quand même un regard tendre sur cette équipe de jeunes filles Elles ont terminé vice-championne de France l'année dernière première année de compétition Quand j'ai commencé à travailler avec elles ce n'était pas parce que je voulais faire une équipe de compétition et gagner et tout ça c'était juste qu'il y avait un groupe de filles Elles voulaient tellement faire des tirs mais elles ne connaissaient pas comment Elles ont des niveaux de progression mais wow ! Un an, un an et elles étaient sur le podium c'est L'American Dreamer We can do it if we want and they wanted it j'ai puiser le lendemain mais j'espère que je serai heureuse et pas en train de pleurer voilà Comme cet avant-dernier épisode demain, vous retrouverez Anna Briggs qui est allée préparer sa soirée d'Halloween dans une famille américaine Moi j'ai pas mal de pain sur la blanche pour être au top d'ici le prochain match See you soon Bye bye !